Moi j'aimerais juste faire qu'on différencie le réel du virtuel. Donc tout ce qui était virtuel c'était relation, etc. Et tout ce qui était réel c'était cadeau de toi vers elle. Donc réel, cadeau, etc. financement. Et en deux ans, et virtuel, la relation. Écoute bien la chute. Donc il y a une chute dans tout ça. Et tu me dis si je mens. Tous les deux on s'est pris la tête. On arrêtait de bosser ensemble, tu t'en souviens ? Ouais. Quand t'as eu une baisse, t'avais un peu moins de hype, Jean-Port Manoff ça s'éteignit un tout petit peu. Elle t'a quitté ou non ? Parle vrai. Pas le jour où ça a baissé. Mais normal c'est pas le jour où directement elle a vu que ça se cassait la gueule. Non c'est même pas, c'était avant. Non, sois plus clair. Elle t'a quitté quand t'étais au plus haut ou quand t'étais plutôt au plus bas ? Au plus bas. Je te dis vraiment, tu te rappelles la samedi que je t'ai dit il faut que je rentre chez moi ? Oui. Bah c'était le jour là. Et bah c'est pas possible. Ah si ? Et non parce que t'es resté combien de temps à Nice ? D'accord. T'es resté combien de temps à Nice ? Je sais même plus. T'es même pas resté un an, t'es resté un été. Ouais. Ok ? T'es resté un été. Ouais. Regarde comme il fait que t'es cassé en deux, t'es resté un été. Ouais. Et on est d'accord que t'es venu à Nice au moment où tu t'es mis en couple avec elle. Et t'es pas resté en couple 6 mois avec elle, pas 5 mois. On est d'accord ? T'es resté en couple 2 ans. Donc t'es forcément resté en couple. Couple Discord. T'étais forcément en couple avec elle sur Metz. Après, elle t'a quitté c'est vrai quand t'étais à Nice. Mais tu t'es remis avec elle, oui ou non ? Non mais il a raison. Quand t'étais à Metz. Il a raison, il a raison. Parce que sur Discord, c'est comme dans Interstellar. Le temps passe 2 fois plus vite. Et donc 6 mois réel est égal à 1 an Discord. Donc il a raison, il était en couple 1 an Discord, 6 mois dans la preview. Je suis d'accord. Non mais là, je l'ai cassé en 2 secondes. Parce que je connais Discord avec 2 secondes. Parce que tu t'es remis en couple avec elle. Assume. Alors sinon t'es pas resté en couple 2 ans avec elle. D'accord. Quand je suis parti, tu es arrivé à Nice. Pourquoi ? Déjà quand t'es venu à Nice la première fois nous voir, c'était pas trop pour nous voir. C'est surtout parce qu'elle habitait pas loin de chez nous et que tu es venu la rencontrer. Donc t'as commencé à te mettre en couple avec elle. A cette période. Ouais. L'histoire de Login, Nice, etc. Ça a duré 6 mois. Ouais. Donc t'as quitté, t'es parti. Hum hum. Donc. Après, je me suis remis en couple avec. Ok. Donc t'es resté en couple avec. T'es resté en couple avec. Et quand t'étais à Metz et que t'étais redescendu à plus bas, tout de suite, elle t'a quitté pour de bon, il n'y avait plus de nouvelles. D'accord. Tu vois qu'on regarde moi. Bah ça quoi ? C'est la vérité, oui. Il faut une chose, mais bon. Ok. J'ai pas le dire, j'ai pas le dire. Ok. Donc un an et demi après, tu te fais quitter par cette meuf. À cette époque-là, t'étais à Metz. Et moi j'ai eu... Et deux mois après, tu vas l'avoir. T'as une grosse dépression, tu vas à Marseille. Oui, c'est ça ? Attendez, non. Ouais, bah t'as rien à foutre, t'as rien à foutre. Oh Gwen, tu sais que je te kiffe, t'es le frérot, t'es le sang, bref. Même là, si tu réponds pas sur Insta, j'ai envie de te frapper, ça va pas tarder de toute façon. Mais en vrai, Nicolas Cage, il est k***, non ? Enlève lui l'épée. Je vais lui enlever. C'est bon, oublie l'épée, fils de... Donc JP, donc ta relation dure deux ans, elle te quitte, tu fais une grosse dépression, tu veux aller chercher du réconfort auprès d'une modératrice... Tu me dis si je me trompe ? Tu veux aller récupérer du réconfort auprès d'une modératrice sur Marseille ? Non, parce que c'était la destination la plus proche. Mais Marseille, c'est la destination la plus proche ? Je veux maintenant, sur la tête de ta mère, sur la vie de ta mère. De quoi ? Je veux maintenant, sur la vie de ta mère, que quand t'es descendu sur Marseille, c'était pas pour voir Chanoun, ton ancienne modératrice. Normalement, on aurait dû se voir depuis longtemps, mais on ne s'est jamais vus. D'accord, quand elle t'a dit... Je sais pourquoi maintenant. Ok, on s'en bat les couilles, je veux pas savoir... Tu reparles avec elle ? Ouais, Ok. Ok. Attends, rentrons dans le champ. Ok, Donc, quand tu viens sur Marseille, de base, t'as parlé un peu avec elle, tu viens pour la voir, moi je le sais. Tu peux mentir aux gens, la tête dans les yeux, JP, je te connais pas clair, tu me l'avais même dit toi-même, y'a pas de honte, t'as le droit, t'es venu, tu lui avais même offert un téléphone à cette modératrice. Bref, on change de sujet. Tu viens à Marseille pour la voir. J'ai débouffé de chaleur. Tu viens à Marseille pour la voir, elle peut pas te voir. Ouais, moi j'ai le ramadan, normal. Ok. Eh oui, tu faisais le ramadan ? Non, elle avait pas cru du ramadan. Elle, elle faisait le ramadan ? Ouais. Eh, mais frérot, ça coûte quoi de... T'es à Marseille, arrête de me sortir le bluff. Bref. Frère, moi je m'en bats les couilles, moi. Ok, d'accord, bref. Je pose la question, est-ce qu'on peut se voir ? Non, bah tiens. T'arrives sur Marseille, t'es perdu, elle veut pas te voir, tu tentes un coup de poker. Tu vas chez Marie ? Non, bah du tout, elle t'envoie un message. C'est Marie qui m'envoie un message. Non, vous allez capoter, il est resté deux ans en couple avec elle, il a jamais réussi à l'avoir, il a jamais vu. s'il te plaît. Il arrive, non, couple Discord, il arrive sur Marseille, la meuf avec qui est resté deux ans sur Discord, elle dit, tu vois, bah viens me voir, il va la voir, qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, c'est-à-dire que là, ils se sont séparés depuis quelques mois, là, elle lui envoie un message, viens me voir, il a dormi là-bas, t'as dormi là-bas ? Ouais, bah j'ai rien à faire. Il y avait son mec et tout. Tiens, coudou, le numéro de ma soeur 06, 52, 53, 76, 88. Arrête de faire genre, il y a quoi ? Parce que quand tu m'en parlais, tu m'en parlais, t'avais envie de mourir quand tu t'avais vu qu'il y avait son mec. mais alors, les gens c'était malade, les gens c'était malade. D'accord, je suis désolé. Lui, lui, bon, lui, il s'est un trou du cul de fou, on le sait, mais eux aussi. D'où t'invites l'ex de Discord, de ta meuf, à venir dormir à la maison ? C'est pas tout, j'ai une anecdote de malade. Un jour, il me dit quoi ? Tu sais quoi, je vais lui envoyer un message. Non, elle t'avait envoyé un message et lui, il m'a dit, ah là là, j'espère qu'il n'est plus avec son mec. Il a dit, ça va, ça se passe comment ? Et elle lui a écrit, bah, je suis enceinte. Mais pas de toi, on peut pas tomber en scène par l'histoire. Mais que, que, je goûte cette histoire, elle est légendaire. Est-ce que je m'en rends compte ? Donc, est-ce que ça t'a pas assez servi de leçon ? T'as perdu deux années de ta vie ? Écoute-moi bien. Non, mais quand je te raconte pas cette histoire pour te rappeler le passé ou quoi que ce soit, un peu quand même, mais c'est juste pour te faire comprendre que t'es resté deux ans en couple Discord avec une meuf sans jamais l'avoir vue. Au final, quand tu l'as vue, elle avait déjà un autre mec. Elle avait un enfant. Parce qu'elle, elle s'est laissé des portes ouvertes, nanani, nanana. Et toi, t'as juste perdu deux ans de ta vie. Est-ce que là, tu veux faire pareil avec Akira ? Non. Est-ce que tu penses, JP, sincèrement, que pendant ces deux ans de relations, ne serait-ce qu'une journée dans sa vie, elle s'est dit, peut-être, je vais me mettre vraiment en couple avec JP et je vais le voir dans la vraie vie ? Non. Elle aurait fait. Elle aurait fait. Si elle avait vraiment envie de se faire baiser par toi, elle t'aurait fait venir depuis longtemps. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et, on est peut-être cru, mais on dit la vérité, nous. On peut nous reprocher beaucoup de choses, mais on ne tombe pas autour du pot. Donc, quand il y a une meuf qui vient pour toi, la moindre des choses, c'est de te laisser des portes ouvertes, d'apprendre à la connaître. Ça se peut, elle va te plaire. Plus que Akira, il y aura plus de trucs, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Après, attention, parce qu'il y a Koudou aussi, prêt à la baiser, au cas où, à la moindre occasion. Dès qu'elle va baisser, putain, il a un problème. Dès qu'elle va baisser sa garde, il va arriver dans le dos, avec une seringue, un peu de GHB, il va la toucher comme ça. Ouais, c'est vrai, il faut ça. Ok, farfadé. On n'entend pas les dents, comme si le volume, il est au même. Le volume, il est haut les gars. Attendez, je vais essayer de... Ok, est-ce que tu peux activer la cam, est-ce que tu sais comment faire ? Ouais, ouais. Ok. Wow ! Ok, salut ! Comment vas-tu ? Salut, salut ! Ça va, c'est vous ? Alors, bah écoute, ça va, ça va nickel, ça va, écoute, bah là, c'est un peu calé, ça peut calé, et bah écoute, je vais te poser 2-3 questions, et après, je vais les laisser parler. Tu t'appelles comment ? Malorie. Malorie. Oh oh ! T'inquiètes ? J'ai la vidéo à côté, je vais voir, je vais voir. Ok, c'est bon, c'est nickel. Ok, Malorie. Elle fout droit Margot dans tous les sens. Oui, alors moi, si je veux. Que les choses soient claires, et en plus, elle, TK n'a pas baisé. Ok, ouais, à côté, c'est vraiment de la merde, moi je te le dis. Vraiment. Bon, Malorie, t'as quel âge ? Malorie. 28 ans. 28 ans, ok. Oh, l'accent. Oui, il y a un petit accent du sud. L'accent du sud. Un peu. Aïe, incroyable. T'es de quelle ville à peu près ? Marseille. Marseille, à deux heures de route. Pas dans le nord, chez le Domain de Finlande, tu vois quoi ? Ouais, chez les craquettes là. Lille, Roubaix, je sais pas quoi là, frère. Ça y est, il est comme lui. Ok. De quoi, il y a quoi ? Ok, Malorie, Malorie, écoute, on l'a demandé, pourquoi t'es là ? En fait, c'est mon cousin qui m'a demandé de venir et pour rencontrer J.P. D'accord. Et pour apprendre à le connaître, du coup. D'accord. J.P., qu'est-ce que t'en penses à la première vue ? Tu me connaissais pas avant ? Non. Non, d'accord. Tu te prends pour Brad Pitt, J.P.? Non, je me connaissais avant, ça dépend, si elle m'a vu sur les réseaux, si elle m'a vu sur TikTok ou les trucs comme ça quoi. Tiki-tik-tik-tok. Non. D'accord. D'accord. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis perceuse et je fais aussi les extensions de cils, donc dans l'esthétique. Volume russe, cils à cils. Exact. Oh là là. Garde parce que Owen, je suis tout terrain frérot ! Owen, il va la baisère encore. Mais j'envoie de l'OM. Attention. Vas-y, vas-y, let's go, termine. Tu sais ce que c'est les perceuses ? Bien sûr, t'as les... C'est mieux, le piercing. Mais rien à voir, elle pose des cloisons. Bah si ! Si ! Vas-y, allez ! Fonce. D'accord, d'accord. T'as pas envie de te faire le piercing, c'est tout. Dis-moi des bouts dorés, on se fait venir, on l'a fait venir. Je suis pas envie de rien de vous. Comme ton frère. T'as jamais eu envie d'avoir un piercing, toi, J.P.? Oui, comme ton frère. Tu fais les piercings au téton pour les hommes ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ben voilà. Le frère de J.P. a un piercing au téton. T'as pas envie d'avoir des piercings, c'est tout. Ça fait pas mal, n'aie pas peur. Le plus, c'est les tatouages. Ah oui, toi, t'aimes bien les tatouages, mais en plus, tu t'attoues pas... Comment ça fait ? Malo, tu tatoues pas, toi ? Ah non. Ah non. Je me fais tatouer. Je me fais tatouer. Ah. T'as combien de tatouages, là ? Je les contrefiches. Je les contrefiches. Ah. Ah ouais, ah ouais, fou de jambes, ah ouais, incroyable. Ah ouais. Il y a le ventre aussi. Il y a des crocs aussi. Il y a des crocs aussi. Oh, le ventre aussi. Waouh. Waouh. Incroyable. Il y en a partout, partout, partout. Du coup, vas-y. Des quoi que tu recherches dans les relations, on va dire ? Qu'est-ce que tu as reçu ? Ben, du sérieux, dans la génération de malins, c'est compliqué. C'est compliqué. On essaye ? On croit encore ? C'est vrai, la génération de malins, ça veut dire qu'ils recherchent des gens un peu plus loin. Et toi ? Et toi ? Sérieux, fidélité, euh... Sexe, sexe, sexe. Tout ce qu'il faut dans un couple ? Papiers, papiers, sexe. T'as déjà été en couple, là, longtemps ? T'as déjà été en couple, là, longtemps ? Pas mal de dire non. On n'a rien dit ? Non, papa, mais... Ben, alors, réponds comme il répond. J'étais en couple pendant 8 ans, mais bon, ça ne s'est pas bien terminé, on a dit un. Ah. T'as eu des enfants ? T'as eu des enfants ? Non. Mariés ? Mariés ? Non. Dommage. Dommage. C'est la vie, là. Quel âge tu as ? C'est 45 ans, déjà. 45 ans. T'aimes bien les mecs plus âgés ? T'as déjà eu des relations avec des hommes plus âgés ? Un peu plus âgés que moi, oui. D'accord. Combien de différences d'âge ? 35. Oh, ça va. Un mec qui a la quarantaine, ça te dérangerait ? Non, je pense que là, on s'en fout un peu. En vrai, c'est ce qu'il y a dans la tête qui compte. Pardon, pardon, pardon. Et le physique ? Bah, ça joue. De quoi ? Le physique, est-ce que ça joue pour toi ? J'ai pas compris. Le physique, est-ce que ça joue pour toi ? On parle au libiage, je vais t'inquié. Enfin, on me juge au physique. Donc, je pense que non. C'est pas important. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi juger Malorie au physique ? Quand on est une belle femme, en général, on me juge au physique. Oh, Malorie ! J.P. il a dit que t'étais bof-bof, mais bon. J'ai envie. On peut pas être au goût de tout le monde, hein ? Voilà. Et lui, il est au goût de personne. C'est quoi ? C'est quoi le style de femme à toi ? Vivante. Le style de femme, bah, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Non, mais elle te plaît, Malorie ? Non, elle a un chambre, mais c'est pas... Je peux pas dire qu'elle me plaît, quoi. Elle a un chambre, c'est tout. Pourquoi ? Pourquoi tu vas pas dire qu'elle te plaît ? Quoi ? Elle a un chambre, c'est tout. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est tout, elle a un chambre. Eh, toi, Koudou, tu la trouves comment ? Très jolie. Très jolie. Voilà. Très jolie. Dans le chat, en tout cas. Dans le chat, je vous pose la question. Malorie sur 10, les gars. Vous la trouvez comment, Malorie ? Attendez, attendez. Mettez la note de Margot et la note de Malorie. Juste pour voir à peu près, pour juger. Oui, oui, c'est 10, 10, 10, oui, oui. Ouaf. Grave bonne. La réponse, lui, c'est ouaf. Margot moins 10. Ah, mais j'y paye ! Oui, il y a un bookdoc français. Ah non, c'est un staff. Ah non, je suis resté j'y paye. C'est un staff, ouais, je crois que c'est un bookdoc français. Que s'appelle ? Je crois qu'il était déjà chez elle. Du coup, ouais, je vais te poser un truc. Mets-le une note sur 10. Moi ? Moi ? Non, 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 d'abord j'y paye. Mets-le une note sur 10. 9. 9 et pourquoi pas 10 ? Parce que l'imparfait... Le parfait n'existe pas. D'accord. Et Margot, tu lui mets combien ? 9 aussi. 9 ? Pourquoi ? Parce que le parfait n'existe pas. Elle est vraiment pas parfait. Et le fait qu'elle a baisé avec TK, ça ne lui enlève pas un petit point. Le fait qu'elle a une voix de camionneuse et qu'elle fume du crack, ça ne lui enlève pas quelques points. Qu'elle soit sortie avec elle à la bac, moins 5 points. Ouais, normalement, elle est à 2-3 max. Moins 1000 aura. Ok, d'accord. Attends, Toutou, tu lui mets combien, toi, Malo ? Je crois que vous... Mais je suis demandé, moi, c'est une question, frère, réponds. C'est une question de lambda, normal. Ah, tu réfléchis ? Tu comptes ? Juste pour savoir, tu fais un mètre combien ? Un mètre 71. Oh, oh. Combien de 71 ? Attends, il calcule. Alors, quand même ? Non, un bon 10. Un bon 10. Un bon 10. Ça, c'est... On est... Wouah, il est trempé, carrément, maintenant. Non, mais ça a abusé. C'est ce pute. Un bon 10. Un bon 10. Et comment ça peine ? Putain, j'en mets partout. C'est de la glu. Quoi d'autre ? Euh, non, mais... Mais vas-y, je te laisse apprendre à la connaître. Non, toi, j'ai une question. Toi, Malorie, j'y paye sur 10. 7. 7. Wouah ! C'est une bonne note. C'est une bonne... Et le coup d'où ? 4. 4. Ok, je me casse. Ok, bon... Pourquoi ? Parce que t'as mis un t-shirt, t'as mis à marcher. Pourquoi 4 ? Il est content à mort. Parce que t'es horrible. Non, t'es pas sorti. Toi, t'es trop petit. T'es pas coiffé. T'es pas coiffé. Toi, il est trop petit. Ouais, il a l'air petit. Ouais. Parce que lui, j'ai l'air petit, je suis un mètre 75. Ah oui ? À travers un écran. Ouais, mais faut pas... Faut pas... Faut pas sucer le premier soir, il a dit. Non, ce qu'il voulait dire, c'est... Faut pas juger le livre à la couverture. Mais là, on me demande... On me demande pas... On me demande pas le mental. Dis-le ! Dis-le ! Dis-le ! Dis-le ! Dis-le ! Faut pas juger une personne... À travers une cave. C'est juste une personne que tu la prends. On me faut juger à travers une cave. À travers une cave, tu le disais pas. Les lunettes, pas mal les lunettes, le style. T'aimes bien toi ce style, lunettes, femme à lunettes. Qu'est-ce qu'on dit, tu sais quoi déjà qu'on dit JP ? Pas mal les lunettes. De quoi, l'expression ? Oui. Pas mal les lunettes, femme à cacette. Mais t'as pas honte, t'as pas honte, t'as pas honte. T'as pas honte, vraiment un sujet pour un petit comme ça ? Et qui est honte. Désolé, Malorie, pour ce porc. T'as jamais pensé aux lentilles ? T'as jamais pensé aux lentilles, putain. Mais non, mais pourquoi ? Ça lui va bien les lunettes ? Non, je mets rien dans mes yeux. Je craigne. Ok, ouais, bah t'as bien raison. JP, tu mets des trucs dans tes yeux, toi ? Tu peux pas porter l'énergie. Pourquoi ? Parce que je tremble. Parce que tu trembles ? Oui, oui, il va se crever un oeil, il va s'enlever l'oeil. Je me semblerais pas, oui, je mettrais des gants. Il va se drater le globe oculaire. Ok, ok, d'accord. Et Malo, elle date de quand ta dernière relation ? Je sais pas si tu lui as posé la question. Non, je vais pas plus. 8 mois. 8 mois, d'accord, ok. T'as tourné la page ? Comment ? Comment ? Est-ce que t'as tourné la page ? Lève la page. Oui. Donc là, t'es prête à t'engager, tu serais prête à t'engager dans une nouvelle relation corps et âme, quoi. Ah oui, pourquoi pas ? Bah, je suis jeune encore. Je suis jeune encore. Ah oui, c'est vrai. Je pense que oui. Bah, quand même. Non, elle a 20... Quel âge, hein ? Si je perds espoir, maintenant. 28, tu crois. T'as 28. Ouais, 28. Non, mais ce que je dis, c'est que voilà, là, c'est bon. T'étais plus en phase, tu penses encore à ton ex et tout. Là, tu peux... T'es resté longtemps ? 12 ans. 12 ans. 12 ans ? 12 ans. Incroyable. Ouais, il y a son mec en photo de profite. Non, c'est son cousin. C'est lui qui nous a contacté. C'est pas... Excuse-moi, c'était un vrai couple ou c'était un couple Discord ? 12 ans ? Mais attends, je vais te réaliser. 12 ans ? C'est beaucoup, 12 ans. Oui, c'est beaucoup. Ouais, mais attends, toi, c'était 8 ans, mais c'était un faux couple. Non, c'était un vrai couple. Avec une personne réelle. D'accord. Bah, excuse-moi, mais 8 ans en couple, pas de relation s***, c'est un faux couple. C'est le choix de la meuf, je respecte, c'est tout, basta, point. Ouais, mais 8 ans... T'as des persévoles, t'es top ? Non, attends, Malo, désolé de te poser ça, mais est-ce que tu peux rester 8 ans avec une personne et pas avoir de relation s***, c'est possible ou pas ? Bah non, mais ça voudrait dire que vous le voyez pas. Si, on se voyait tous les jours. Et en plus, tu la vois tous les jours, la personne ? C'est bizarre. On était jeunes et elle n'était pas prête. Je parle à français non plus. Mais 8 ans, 8 ans, ça fait long, 8 ans. Ouais. Et attends, mais c'est pas ça. En fait, ils se sont séparés parce qu'elle a trempé et elle a baisé avec son meilleur ami. Ouais, ça, c'est le saumon. Et alors ? Là, elle était prête. On est pour un con ? Bah là, elle était prête. Le seul jour où elle était prête, il y avait que son meilleur ami qui était là. C'est bien, elle va raconter ma vie, hein. C'est bien. Non, mais bon, ça va aller. Elle va raconter ma vie comme ça ? Ouais. Écoute, c'est une vie qui est passionnante. Tu vois, c'est comme Benjamin Button ou Forrest Gump. C'est des vies qui doivent être racontées. Il y en a un dans le chat qui a écrit « C'est moi le chien derrière ». Quel génie. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Max ? Je ne sais pas du tout, je ne crois pas. Il s'appelle « Est-ce que tu as un persingo tétan ? » Point d'interrogation. Je crois que tu as répondu. Je peux juste vous montrer un truc. Non. Oui. Ah, il y en a combien ? Bon, elle a un persingo tétan, c'est validé. Wow. C'est un persingo tétan, chaque mec qu'il y a. Il y en a une trentaine dans ce réseau. C'est quoi tes origines ? Italiennes et françaises. 50-50. Incroyable. D'où d'Iterni ? Naples. Ok. Faut se faire en culé. On est partisipables. Ça, c'est important de dire « Vos ». Attends, JP, il y a une question. Tu joues aux jeux vidéo ou pas ? Non. Pas une gameuse ? Non. Tu en penses quoi des mecs qui jouent aux jeux vidéo ? J'ai été 12 ans avec quelqu'un qui jouait aux jeux vidéo et ça m'est égal. Chacun ses patients. Chacun fait ce qu'il veut. Il joue à quoi comme jeu ? Moi, je ne joue pas aux jeux. Non, mais lui. Je ne sais pas. Ah, mon ex ? Ouais. Scum, Ark, les jeux de survie. Les jeux de survie. Scum ? Scumshot ? Non, Scum. Le jeu de Scum. Le jeu Scum. Ah, j'ai... C'est les prisonniers, là. Ah, ouais, c'est bon, je vois. En fait, tu attérisses sur une planète en prisonnier et il faut que tu passes une base. Elle s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est la clé d'homme, il a demandé. Ouais, non, c'est pas vrai. T'es vraiment un porc. Non, non, j'oserais pas, j'oserais pas. C'est quoi tes loisirs ? Euh... Je veux l'entourer de bonnes personnes, peu importe. Tu dors combien de fois par mois ? Tu dors combien de fois par mois ? Tu sors combien de fois par mois. Ah, j'ai pas compris. Non, il a dit, tu prends combien de douche par mois ? 3, 4 fois. Bon, ça va, c'est raisonnable. Oui, tu regardes. Bah, je sais, tous les week-ends, quoi. Tu prends combien de douche par mois ? Bah, quand t'es une, minimum. Ok. Moi, j'ai une autre question. T'es supporteriste de Marseille ? Ouais. C'est la bonne. Ah, c'est la bonne, JP. Tu lui dis, dis-donc, on va au Vélodrome, on est sans swineur, abonné. Allez, vas-y. On va tous les jours, tout le temps au Vélodrome. T'es pas tous les jours au Vélodrome. À chaque fois qu'il y a un match. Non, non, non. Tous les jours, encore il n'y a pas de match. J'y vais pas toutes les mêmes, toutes seules. Non, mais nous. Nous. À vous. Non, mais nous, on y va tout le temps. Tout le temps. Ah ouais ? Ouais, c'est pour toi. Dis-lui que t'as porté la Ligue des Champions avec Bolly, qu'on a fait un live au Stade Vélodrome. C'est vrai. Mais vas-y, vente-toi, elle est supportée de l'OM. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est toi. Voilà, c'est... T'as des contacts au Vélodrome, tu peux l'inviter à avoir des matchs. Vas-y, lâche-toi. On le sait, c'est bon. Ouais, parce que je l'ai dit. Parle pas beaucoup, JP. Non. Ah non, lui, il parle pas, il agit. Il agit, lui. Est-ce que t'aimes bien les mecs qui fument des petits peufs roses ? Il agite. Ah, c'est de la peuf. La mienne, elle est pas petite roise, mais... Ouais, parce que ça, c'est pour arrêter de fumer. Non, il n'y a pas dit ça, la vendeuse. C'est pour les mecs en manque de virilité. Il y a bien sûr. C'est pas une vendeuse, c'est un vendeur. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que t'es une bosse-cule. En string. Encore. C'est bon, vas-y, j'arrête. Et vous, vous sortez ? J'ai fait du sort, tu vois ? Ouais, en string. Sortir, oui, je sors de temps en temps, quoi. Je sors de sa chambre. Tu danses ? Oui, danses. Danser au fou, là. Non, en boîte, j'ai des vidéos. J'ai des vidéos en boîte, il danse sa race, pour de vrai. Ouais, j'ai deux, trois verres dans la gueule, quoi. Tu bois la merde, toi, Malo ? Oui. Ah, OK. Quand je fais pas la Sam. Quand je fais pas la Sam. Attends. Ah, quand tu fais pas la Sam. OK. Moi, j'aime pas que tu parles de danse. Mais tu sais qu'on a un expert de la danse ? Mais non, j'y plais pas. Mais si, elle a dit qu'elle a mis 4%. Elle a dit qu'elle a mis 4%. Elle a dit qu'elle a mis 4%. Elle aime bien les hommes qui dansent. Elle aime bien les hommes qui dansent. Voilà. Et le physique, ça fait pas tout. Alors moi, je veux une coup de danse. C'est faisant, tu as gagné des points. Je m'en remercie, s'il te plaît. Écoute, tu sais quoi, Malo ? Koudou, il va te faire une danse rien que pour toi, une coup de danse. Parce que lui, il a les couilles de le faire. Voilà. Allez, je mets la musique, Malo. Je vais voir ça. Alors, je vais voir la vidéo, mais je vais la voir en décalé. Ouais, c'est pas grave. Mets-toi dans... On m'explique pourquoi il y a un cadavre qui fume une puff à côté. OK. OK, attends, attends. T'es jaloux, JP ? Pas du tout. T'as kiffé ou pas ? Oh, franchement, ça va. Bon délire. Bon délire. Bon délire. Non, t'es les mains moites. Ah oui, le point. Ouais, t'as vu ? Non, Koudou, il est beaucoup plus décontracté que JP. JP, il a un peu un balai dans le cul. Je vois, je vois. Il est pas très délirant, JP. C'est pas top. Mais quoi ? Bah, t'es pas trop bon délire, quoi. JP, tu peux pas me faire une danse en live ? Non, JP. Mais JP. Arrête d'être déjà délire. Faut pas se prendre au sérieux dans la vie. Je danse avec toi. Moi, je danse avec toi. On danse tous. On danse tous. Pour toi, on danse tous. Je sais pas danser, moi, non plus. On danse tous. Et même Malo, elle se lève et elle danse. Pendant qu'on danse, on danse tous. Siv. Ah non, faut être mon délire jusqu'au bout. Marre. Remercie-moi, le chat. Remercie-moi, le chat. Marre. Je sais pas danser. Mais c'est pas grave, tu viens avec nous. Mais allons, on danse tous. Attends, attends. Dis-moi, merci, le chat. Allez, vas-y. Tu dis que tu vas en vote et tu danses pas en vote ? Ouais. Si. Si, mais quand elle est bourrée, elle danse bourrée. Voilà. Tu connais, moi. Ok. Après, tu l'as ramené. Et tu l'as fait after. Kick. Pas de l'after. Elle danse. Elle danse. Elle a un à, t'es chez toi ? Pour que je danse. Eh oui. Allez, malo. Allez, malo. Jamais, David. Ok, bon, bah c'est moi. C'est quoi la question, JP ? Je me demandais si elle était chez elle. Ou elle était chez son cousin. Je suis chez mon cousin. D'accord. J'ai pas des installations comme ça. Parce que je voyais le micro, le casque. Voilà, c'est la vieilleuse. C'est la vieilleuse, c'est avec quelqu'un. Ah, elle habite à côté, à côté. Ouais. Appartement seul ? Moi, oui. Moi, oui. Enfin, seul. Les animaux, ça compte ? Ouais, t'as quoi comme animaux ? J'en ai deux. J'ai deux chihuahuas. D'accord. C'était pas un chihuahua, ça, derrière. Non, c'est à son frère. Ah ouais, c'est à son cousin. C'est à mon cousin. Ouais, je dis frère, cousin. De chihuahuas et tout. Tu vois, tu t'entends bien avec les chihuahuas, toi, j'ai fait ? Moi, j'ai pas d'animaux chihuahuas. Ouais, mais toi, tu grognes quand tu vois chihuahuas ? Avec les chihuahuas, tu t'entends bien ? Tu grognes ? Ça dépend, il y a des chiens entre eux, des fois. Ils sont pas méchants, ils sont gentils. Bah, mais c'est bon, nickel. Parce que le nôtre, il est un peu agressif. Dès que tu tiens un peu la truque. Regarde la chihuahuas ! Mais je parle, c'est tout. Non, mais je te vois sourire et tout. T'es sur la fin. Mais pourquoi t'es sur la défense, frérot ? Soit chill. Lâche-toi, mon frère. On dirait, on dirait, on parle d'un truc de fou. Pour l'instant, elle te plaît, Malo ? Ça va. Ça va, comme il fait la même chose. Elle lui plaît trop. Moi, je sais qu'elle lui plaît. Toi, elle te plaît, Malo ? Ça va, elle est charmante. Et toi, en plus, t'as bien dansé. Putain. T'as d'autres questions ? T'as des projets dans la vie ? À part, toi, t'as un truc, Malo ? Là, actuellement, je travaillais. J'ai perdu l'endroit où je travaillais. Puisque du coup, je me suis séparée. Donc, pour le moment, je fais des petits boulots par-ci, par-là. Dans l'espoir de réouvrir une boutique un petit peu plus tard. OK. T'es déjà venue à Nice ? Non. Je n'ai pas beaucoup bougé. Ça te dirait de venir ? On va la faire de bouger. Pourquoi pas ? Par contre, je ne viens pas seule. Je viens avec mon cousin. Bien sûr. Avec plaisir. Surtout avec ces fous-là, on te laisse réagir. Je n'ai jamais la vie. Avec plaisir. Et tu te verrais ouvrir une boutique à Nice ? Moi, je m'en fous. Imaginons que demain, tu rencontres un mec qui est de Nice. Que vous mettez en couple et tout. Ça te dérangerait, toi, de quitter Marseille pour venir à Nice et ouvrir ta boutique à Nice ? Ça se discute. Ça se discute, ouais. Donc, tu vois, c'est possible. Ça, c'est des chasses sur les calendes. Un appartement soleil toute la journée, tout en haut. Incroyable. Dans un bel endroit. Une boutique. Sur Nice, l'été, il y a Cannes, il y a Monaco. Les meufs, elles aiment trop faire leurs cils. Se percer. Elles adorent se faire percer de tous les côtés. Là, on a... Là, je pense qu'on a un... Là, j'en trouve un avenir. Il en suce, ça, Peuf. Et toi, J-P, tu travaillais dans quoi avant ? Avant les films, j'étais Chopin-Livroir. Vas-y. Tu me prends un truc à bord. Ah, non, mais attends, t'as les mémoires. Tu peux... Tu peux me parler de bas, s'il te plaît. Ouais, ça va là, ouais. On m'a dit que... T'étais militaire. T'as été militaire. Ah, oui. De quoi ? Il a eu... Combien t'as fait d'années de militaires ? D'accord, OK. T'aimes les hommes... Super ligera. T'aimes les hommes qui... À 4 heures du matin. Un uniforme ? Ouais. Bien sûr. Les hommes en uniforme en général ? En général ? Je crois que c'est toutes les femmes. Oh là là... Oh là là là... Oh là là là... Oh là là là... T'as encore ton uniforme de l'armée ? Bien sûr qu'il l'a. Il lui va 4 fois. Ça se gère pas, ça se garde. Et tu crois que ta mère pourrait t'envoyer ? T'aimes bien les uniformes type Batman, tout ça ? Bah il faudrait que le mec dedans il soit détaillé quand même Il ressemble à un enfant de 5 ans Si c'est le vrai Batman Mais il y a plus d'aïsse Le vrai Batman Avec les Fomus clambousse Non 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 une naine Mais JP tu voulais pas être rébois ? Non c'est bon Bien sûr Je suis pas d'accord Tu veux être Batman ? Montre lui Je peux pas les gars je peux pas Vas-y JP Et t'as une bite en tradition ? Non Pas tes jambes ? Non pas que je sache Non partir d'un autre pays Est-ce que tu vas à la Metz ? C'est un autre pays c'est pas loin de la France Vas-y arrête de raconter C'est l'aventure à Metz Non je sais pas Est-ce que t'as rêvé de partir soit Australie soit Je sais pas dans un pays Bah moi c'est un peu bizarre Mais le Texas Ah ouais tu sais que c'est de la bande C'est un Je sais pas C'est Est-ce que t'es ré... Comment ? Est-ce que t'es ré... Non Au Texas Non parce que le Texas C'est réputé pour être vraiment Anti-Mexicain Si je peux me permettre White power quoi C'est pas pour... C'est pour quoi ? C'est pour la country ? Non je sais pas Tu sais pas tout ça... Le rodéo Je sais pas expliquer Je sais pas expliquer Ok Parce que là on a un as de la géographie Des voyages D'ailleurs son rêve c'est d'aller en Australie Mais il s'est pas du tout placé l'Australie sur la carte On s'en bat les couilles Sur le globe terrestre Moi c'est mon rêve C'est... Ils voyagent à l'aveugle Il va finir en Indonésie Comme Christophe Coulon Comme Christophe Coulon Comme Christophe Coulon Comme mon père Et tu sais pas où c'est ça la carte ? Bah... Je perds sur les cartes Bon je te rassure Même les Etats-Unis Ils seraient pas le placé sur la carte C'est pas grave Après moi je suis pas trop trop calé Mais quand même C'est le minimum Tu connais Metz ? Non Non Tu saurais le placer sur la carte ? Est-ce que toi aussi ? Enfin est-ce que t'es du Sud Est-ce que toi aussi à partir de Lyon ? Je connais les pays à peu près Ouais Et moi sortis du Sud, c'est fini Ah bah ça c'est ce que je me disais quoi Mais ouais C'est ce que tu disais quoi Quelle est conne c'est ça ? T'as pas honte ? Non, bah à chaque fois qu'il y en a un qui est au du Sud Il me dit On a des qualités autre part Exactement Malo Oh Malo, quand tu vois qu'il fait un peu trop le mec condescendant Remet-le à sa place Ouais ça va, après il m'a pas manqué de respect À la limite Mais ce genre de mec tu vois Il commence par la constée contre... Je me gravenise Ça commence par la... Et nique... Et nique sa mère C'est petit à petit après t'insultes les mecs ça Je te le dis Qu'est-ce que tu aimes les hommes violents ? J'ai un très très gros caractère Ah d'accord Je croyais que t'allais dire autre chose mais caractère ça va bien aussi non ? Ouais gros caractère Autre chose euh... Est-ce que... Est-ce que tu aimes les hommes violents ? Pas du tout Pas du tout Parce que hier il a... Hier il a essayé de taper Si t'es violent Si t'es violent Mais après... Mais après attends C'est mort C'était un nain royal Royal Minain Minain Exactement Et après sinon il a perdu contre un gros couteau rêve sa mère Le gars avait une tête en titane Il est pas très épais non plus hein Ouais c'est vrai Mais là il a pris du poids hein Il est en bonne forme là Il reprend la salle Tous les jours il va s'entraîner Mitroly Toi tu fais du sport un peu ? Malo ? J'ai eu fait du sport pendant un petit moment Un petit moment Style quoi un sport euh... Un sport euh... Muscu Muscu ok Et tu vas reprendre ? Tu vas... Tu vas refaire le muscu ? Je reprends la ronde Il a dit... Ah j'ai vraiment un peu Un coup d'oeil il a dit T'as des gros pecs Et c'est plus enculé j'ai jamais dit ça Si si Sale merde Non tu vas retourner Est-ce que c'est des gros pecs ? Non non T'as la tête de ma mère j'ai pas dit ça Mais tu vas retourner à la musculation ? Oui 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 C'est bien Toi aussi non tu voulais y aller ? Oui demain on y va ? On y va ? On pourrait y aller ensemble par exemple Ça manque en plus de musculation Même moi ça manque A la rentrée j'ai dit A la rentrée j'ai dit A la rentrée j'ai dit D'abord en profite des vacances C'est après Vas-y si tu viens à Nice on ira tous les jours Tous les jours Tous les jours Toutes les jours Toutes les heures Toutes les heures Toutes les heures Cinq jours par semaine Vas-y hein Deux jours de repos On a la salle à 10 minutes Il allait dire qu'il y a une salle handicapée En 10 minutes Il a dit une salle T'as dit une salle T'as dit une salle C'est quoi ton château préféré ? À moi ? À moi ? Ouais à toi Homme j'en ai pas Femme ? Femme Dolly Parton Comment ? Dolly Parton Incroyable ! J'écoute surtout de la variété française mais j'adore Dolly Parton Non Dolly Aspertam Après j'écoute pas vraiment de chanteur à proprement parler préféré J'écoute tout le monde Dolly Parton Edith Pierre un peu JP hein Oui aussi J'écoute des vieilles musiques J'écoute des musiques plus récentes Je fais jamais écouter ma playlist parce que clairement T'as honte ? Tu l'assumes pas ? Ouais à moi Ouais à moi D'accord regarde Pauvre ! Pauvre la playlist de Malorie Impossible Impossible Elle est trop aléatoire C'est pas possible C'est comme l'historique à JP Je l'assume pas Les gong-bong Pas ton style Malo ? Pas du tout Pas du tout D'accord Merde J'avais une question pour JP Ouais il est là Le premier truc que tu regardes chez une femme Sois honnête Sois honnête Moi je suis un homme Ça dépend Je serais pas honnête je lui dirais tes yeux Et si t'es honnête ? Et avec honnête Non mais en plein air La chatte La chatte La chatte T'as pas honte T'as pas honte Dis-le Dis-le Bah dis-le Bah c'est simple Ouah quel pervers C'est mieux Mais quel pervers Moi j'aurais dit le cul T'as pas honte ? Moi j'aurais dit le sourire Comme tout homme normal Toi elle est ça Une espèce de porve Moi aussi Il y a une femme regarde quoi chez un homme ? Attends le sourire Le sourire Oh putain Le sourire et les mains Waouh 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 Le sourire moi il y en a pas et les mains tremblent Comment ça il y en a pas ? Comment ça il y en a pas ? Là il y en a il y en a Il y a le poteau Osgur là il a préparé le chantier Hollywood Smile dans quelques mois Oui 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 On a on a pris l'onde Vous inquiétez pas Il y a le billet d'avion Turquie Là parce qu'il va faire le Hollywood Smile Tu connais ? On va en Turquie là Il a l'opération Hollywood c'est dégueu un peu Blanc éclatant Là on sera plus sur du Blanc éclatant On sera plus sur du Blanc éclaté Sur du Bollywood Smile